bonjour tout le monde voici une vidéo pour les débutants et les personnes qui reviennent dans le jeu après plusieurs mois voire années d'absence en effet je me suis rendu compte que se lancer dans un mmorpg aussi vieux que world of warcraft n'était pas si simple que ça pour beaucoup de joueurs et je les comprends plusieurs questions vous turlupine forcément face à la masse d'informations que fournit internet alimenté par les 18 années d'existence du jeu en ligne de blizzard pas de souci nous allons y répondre tous ensemble dans les minutes qui vont suivre plusieurs autres vidéos arriveront sur la chaîne pour les débutants pensez à vous abonner pour suivre nos chroniques quand des personnes s'intéressent pour la première fois au mmorpg la question qui revient le plus souvent et sans conteste la suivante combien ça coûte pour jouer à world of warcraft en 2023 nous partons du principe que vous souhaitez l'intégrale du jeu car il existe une version gratuite limitée au niveau 20 en tout cas quel que soit votre choix la première étape sera de télécharger le launcher blizzard puis à partir de celui ci installer le jeu qui prend environ 73 gigas de place vous le savez sans doute déjà mais quelle que soit votre méthode d'acquisition du jeu que nous allons voir juste après au bout d'un moment il faudra payer un abonnement il est de 12,99 euros par mois des réductions existent si vous prenez plusieurs mois d'un coup il est même possible de vous acquitter de cette dette en pièce d'or la monnaie de world of warcraft mais cela vous demandera énormément de temps de jeu donc ne comptez pas trop là dessus en tant que débutant depuis 2005 le jeu n'a eu cesse d'accueillir diverses mises à jour géantes que l'on appelle des extensions elles sont au nombre de 9 ce qui est assez impressionnant vous en conviendrez pour ne pas perdre une grosse manne de nouveaux joueurs blizzard propose des packs généralement avec toutes les extensions même celles à venir qui ont été annoncées officiellement comptez 109,99 euros pour l'intégrale des neuf extensions y compris dragon flight attendu pour noël 2022 divers bonus accompagnent cet achat un sésame 50 et 60 c'est à dire la possibilité de créer directement un personnage de niveau 50 et un de niveau 60 sachant qu'avec dragon flight le niveau maximum est de 70 ces microservices existe aussi dans le jeu si vous en voulez encore plus mais cela se monnaie contre 60 euros sans commentaire deux mascottes trois montures et une transmogrification tout ceci n'est que du cosmétique et n'apporte aucun avantage en jeu les montures servent à se déplacer plus rapidement qu'à pied mais vous en aurez plein d'autres gratuitement en parcourant les terres d'azeroth pareil pour les mascottes la transmogrification c'est une option dans le jeu qui vous propose de relooker votre personnage donc là aussi ce n'est que du visuel cette possibilité existe avec le jeu de base là on vous offre juste une tenue spéciale mais il y en a déjà des milliers disponibles dans le titre de blizzard un mois d'abonnement gratuit qui comme son nom l'indique vous permettra de vous amuser pendant 30 jours avant de repasser à la caisse pour continuer l'aventure du coup sortons les calculettes si vous comptez jouer 12 mois au jeu avec un abonnement mensuel et toutes les extensions ça fera 109,99 plus 12,99 x 11 c'est à dire 252,88 euros alors ça pique un peu dites moi ce que vous en pensez en commentaire pour me faire l'avocat du diable de nos jours même sur console faut compter l'achat d'un jeu les dlc et les abonnements pour jouer en ligne donc là aussi la note grimpe vite comme on est un peu malin et un poil radin voyons voir si nous ne pouvons pas alléger la note précédemment je vous indiquais la possibilité de payer l'abonnement directement par semestre voire de façon biannuelle sur trois mois on descend à 11,89 euros par mois et sur six mois cela revient à 10,99 euros par mois dans le meilleur des mondes si vous arrivez à payer en pièces d'or ce qui est mon cas par exemple alors l'abonnement devient gratuit cela nous donne les modifications suivantes nous passons de 109,99 euros à 241,88 euros maintenant il ne nous reste plus qu'à gratter sur le prix du jeu oui là aussi c'est possible car les prix énoncés en début de vidéo c'était les prix éditeurs conseillés puis surtout le pack intégral dans la boutique officielle ne propose que des versions héroïques avec des bonus dont on se fout un peu en tant que débutant puis sachez que si un jour vous regrettez de ne pas avoir eu ces bonus vous pouvez vous les procurer plus tard à l'unité en fait l'éditeur joue un peu sur la naïveté des nouveaux entrants pour augmenter le prix d'un starter pack avec des objets inutiles pour commencer le jeu du coup via le launcher blizzard que vous venez d'installer et qui est obligatoire pour jouer à world of warcraft faites une mise à jour de votre version d'essai et les éditions basiques s'offrent à vous pour être au même niveau que tout le monde vous devez acheter shadowlands et dragonflight les deux dernières extensions en date 39,99 euros pour shadowlands et 49,99 euros pour dragonflight soit 89,98 euros au lieu des 109,99 précédents il y a aussi une mascotte et une monture en bonus pour l'achat de la base édition de ces deux extensions pour payer encore moins cher world of warcraft il faut se diriger vers les revendeurs en ligne si possible sécurisé et non plus passé par la boutique blizzard j'utilise instant gaming bien connu des joueurs pour leur sérieux et leur rapidité je ne touche aucune commission sur cette publicité et si vous avez des meilleurs sites n'hésitez pas à vous manifester en achetant les extensions sur ces sites vous aurez un numéro de série par mail qu'il faudra saisir dans votre compte battle net pour automatiquement activer le jeu de cette façon nous avons accès à shadowlands pour 25,27 euros et dragonflight pour 39,49 euros soit l'intégrale du jeu pour 64,76 euros pour être complet je vous remets le total avec tous les types d'abonnements enfin sachez qu'il est fort possible que shadowlands rejoigne la version gratuite de base vers le milieu ou la fin de l'année 2023 mais il n'y a aucune annonce officielle là dessus pour le moment donc difficile de prendre cela en compte précisons tout de même qu'un abonnement à world of warcraft vous donne aussi accès à wo classic c'était important de le dire wo classic est une version du jeu limité aux premières extensions pour les nostalgiques ou ceux qui regrettent les nouvelles mécaniques de jeu si vous êtes débutant préféré la version de base du titre pour vous familiariser avec le contenu et wo classic pourrait même à terme vous créer une certaine frustration sur les limitations qui l'impose en tout cas même si le prix peut sembler excessif pour beaucoup et que l'éditeur s'en met plein les poches il faut reconnaître au jeu un contenu impressionnant qui s'est enrichi au fil des années un joueur qui commence maintenant le jeu et qui prend du plaisir cela se convertira en des milliers d'heures de jeu et peu de divertissement propose cela à ce prix tout est une question de perception personnelle et d'envie si vous avez des doutes sur world of warcraft vous avez la version d7 totalement gratuite qui vous permet d'explorer le jeu jusqu'au niveau 20 ce qui vous donnera une bonne idée de ce qui vous attend par la suite même si le jeu endgame comme on l'appelle c'est à dire au niveau maximum des personnages fourmis de nouvelles possibilités que la version d'essai ne vous permettra jamais de tester en toute honnêteté cette vidéo touche à sa fin vous savez maintenant combien cela coûte de jouer à world of warcraft en 2023 j'espère que cette chronique vous aidera et si vous avez des questions je reste disponible en commentaire pour vous en emporter les réponses bon jeu à tous et à bientôt dans Azeroth salut tout le monde